Bon samedi tout le monde, quel plaisir d'être ici avec vous et aujourd'hui c'est rare que j'ai quelqu'un sur Skype mais je voulais absolument, absolument vous faire rencontrer en personne, je suis toute excitée ce matin, Marcel Delafalle, Marcel t'es une inspiration pour moi Marcel, on la connait sous, les gens te présentent comme étant la reine de la loi de l'attraction, Marcel tu as écrit plusieurs livres dont ce best-seller, les secrets de la loi de l'attraction, t'en as écrit aussi plusieurs autres, un que j'ai acheté moi il y a quelques années que j'ai bien aimé, un secret à leur portée, alors c'est comment expliquer la loi de l'attraction aux enfants et moi j'ai un petit bonhomme de 6 ans alors je trouve ça fascinant, Marcel, écoute-moi la question que j'ai envie de te poser d'entrée de jeu, tu sais depuis plusieurs années avec le fameux film Le secret que fort probablement bien des gens en Europe ont vu et que nous aussi du côté du Québec et en Amérique du Nord on a vu, beaucoup de gens ont tenté Marcel d'utiliser la loi de l'attraction mais ça n'a pas fonctionné, alors toi qui es la spécialiste, qui est vraiment une solidité dans le domaine, peux-tu nous expliquer pourquoi? Alors c'est une vaste question mais c'est une très très bonne question dans le sens où moi j'ai utilisé la loi de l'attraction avant que le film Le secret ne sorte et donc j'ai pu voir qu'elle fonctionnait et finalement j'ai bénéficié de la sortie du film pour la vente de ce livre qui, voilà, les circonstances ont fait qu'il a vraiment surfé sur la vague de la sortie du film, ce qui a encore confirmé le fait que pour moi la loi de l'attraction fonctionnait. Maintenant c'est vrai que, comme je le dis souvent, nous sommes tous sur une spirale d'expansion et individuellement mais aussi en tant que race humaine et à chaque nouvelle spirale, à chaque nouveau cycle, nous retombons dans nos anciens problèmes, je dirais, nos anciennes questions, nos peurs, nos limitations et quand nous sommes dans cette vibration-là, cette fréquence basse de peur et de limitation, c'est même en utilisant les outils de la loi de l'attraction et en lançant une intention, par exemple, d'attirer une maison ou un partenaire ou simplement de s'épanouir dans sa vie, on peut, par notre vibration basse de peur et de limitation, qui est souvent inconsciente, on peut aller à l'encontre de cette invention qu'on a lancée. Et c'est pour ça que moi, dans ma vie personnelle, je l'ai encore vécu il y a cette année-ci, l'année précédente, même si je suis appelée la reine de la loi d'attraction, j'ai encore des moments où j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Et donc, voilà, c'est juste parce que je suis sur une nouvelle spirale, comme je dis, il y a des peurs qui sont là, il y a un saut à faire, je le sens, et les personnes qui veulent manifester souvent, elles sentent qu'elles ne sont plus contentes de ce qu'elles ont et elles veulent autre chose. Et donc, c'est le fait aussi souvent que beaucoup de personnes se focalisent sur ce qu'elles ne veulent plus quand elles lancent le désir de la nouvelle chose et donc c'est cette vibration, cette fréquence-là qui passe et qui repousse finalement le véritable désir. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient expliquer ce phénomène et c'est pour ça que ça dépend de chacun. Ça dépend de là où se trouve chacun sur sa spirale d'évolution et aussi des humeurs qui sont les nôtres de façon dominante à différents moments de notre vie. J'ai lu Marcel, livre des auteurs Jerry et Anthony, qu'ils se connaissent peut-être, et ils parlent beaucoup, bon malheureusement, Jerry est décédé il n'y a pas dix ans de temps, mais eux, ils parlaient beaucoup de l'importance de nos sentiments. Ils disaient, on ne peut pas contrôler nos 60 ou 65 000 pensées journalières, mais le sentiment, les émotions qu'on a sont souvent à bon dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Et c'est une des autres raisons, je pense, pour lesquelles la loi d'attraction pourrait donner l'impression de ne pas fonctionner. C'est qu'il y a quelques siècles, on parlait beaucoup de, même encore quelques années, on parlait beaucoup de pensées positives. Et beaucoup de personnes lancent leur désir avec l'intellect uniquement. Ils disent, ah, moi j'aimerais une nouvelle voiture, ou j'aimerais plus d'argent, etc. Et ce n'est pas ressenti, ce n'est pas vécu dans les émotions. Ce qui fait que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ont peut-être ce désir d'un meilleur, mais ils restent empêtrés dans les peurs et la vibration du fait que ce meilleur n'est pas encore là. Et sans le vouloir, et sans le vouloir, ils amplifient cette vibration de manque, ils amplifient cette impression d'absence, et donc ils attirent encore plus d'absence. Exactement. Alors, exemple, j'entendais récemment dans une vidéo, quelqu'un qui parlait de la loi d'attraction, la personne disait, je ne veux plus avoir de dents. Mais si tu fais ça, c'est que tu ne faut qu'aller sur les dents qu'au lieu de dire, je veux être dans l'abondance, je veux appeler plus d'argent dans mes vies. Alors ça aussi, j'imagine que notre discours intérieur, Marcel, doit avoir un impact aussi? Oui, 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 parce que c'est le discours intérieur, ce sont nos pensées qui engendrent nos émotions, et ce sont nos émotions qui créent et qui attirent. Donc, je dirais que moi j'ai un outil pour ça, c'est que c'est bien de savoir ce qu'on ne veut plus. Beaucoup de personnes savent mieux ce qu'elles ne veulent pas ou ce qu'elles ne veulent plus que ce qu'elles veulent. Mais partons de là en disant que voilà ce que je ne veux plus, et très spécifiquement, voilà ce que je veux à la place. Ce qui fait que, voilà, ce qui est sur la partie je ne veux plus, après on la jette, on la brûle, on crée un rituel qui nous permet de nous défocaliser finalement de cela, pour ne plus porter notre attention que sur ce que nous voulons à la place. Et à partir de là, on est alors dans, je dirais, le fonctionnement magnifique de la loi de la pratique. Ah, c'est génial. Et je sais que tu envoies souvent, via ta newsletter, une feuille, t'appelles ça la feuille de création délibérée, est-ce que je le dis bien? Oui, c'est une infolettre de création délibérée. J'ai différents outils sur le site que j'ai créé et qui sont gratuits et qu'on peut vraiment utiliser. J'ai beaucoup de personnes qui ont eu des résultats rapidement en décidant délibérément, ce mot est important, c'est vraiment, je décide consciemment et délibérément ce que je veux manifester à la place de ce que j'ai créé jusqu'ici. Exact. Et tu utilises beaucoup le mot manifester, donc pour toi, c'est qu'on manifeste dans notre vie, on attire ce qu'on veut au lieu de rester dans la même spirale où on était peut-être depuis des années, où est-ce qu'on attire des relations malsaines, où est-ce qu'on attire le manque financièrement, où est-ce qu'on attire des conflits. Là, on tourne la spirale de bord, c'est ce que je comprends. C'est ça, oui, oui. Marcel, écoute, j'ai envie d'envoyer les gens sur ton site. Dis-nous, on va l'écrire en bas au-dessus de la vidéo, mais dis-nous le nom de ton site pour que les gens puissent aller te découvrir. Alors, le nom du site, c'est loi-des-attraction.com, donc c'est tout simple. Et pour les personnes qui sont plus dans le coaching ou dans la thérapie, etc., là, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association Francophone Internationale du Coaching des Entrepreneurs Abondants, AFICEA, c'est la chronique, .com, tout simplement. Et si vous allez sur loi-des-attraction.com, je vous propose différents outils et en même temps, vous pouvez aussi télécharger ce que j'appelle notre message d'abondance qui, moi, m'ont énormément aidé à m'installer dans ce flux de latitude de l'abondance avec l'utilisation de la loi de la pratique. Et je suggère à tout le monde, écoute, moi, ton livre, je l'ai lu, il y a des post-it dedans, il y a des notes, j'ai écrit. Non, mais moi, quand j'ai lu un livre, je suis mes devoirs et j'ai été très interpellée. C'est vraiment un honneur, Marcel. Merci très bien de ton temps. Je suis très, très, très honorée de t'avoir avec nous, de te présenter aux gens qui me suivent. Et écoute, ce n'est qu'un au revoir parce qu'on va se reparler très bientôt. J'espère bien. Merci, Stéphanie. En tout cas, et à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vous souhaite un merveilleux avenir pour vous profiter de la vie. Bye.